Donc, je vais vous présenter le Polyfab Normand Bray. C'est un espace qui est ouvert depuis presque deux ans et demi maintenant et trois ans, on a eu comme une année de rodage. Donc, le but de l'espace, c'est vraiment d'avoir un espace où les étudiants pouvaient fabriquer eux-mêmes leurs idées ou leurs projets personnels. C'est quelque chose qui n'existait pas à Polytechnique avant, qui existait souvent sous forme de laboratoire de recherche. Donc, l'accessibilité était plutôt limitée. Donc, maintenant, avec ce type d'espace-là, c'est tous les types de projets qui sont bienvenus, les projets personnels, les cadeaux de Noël, enfin, tout qui passe, incluant les projets d'école. Nous, maintenant, à Poly, on a des projets intégrateurs à chaque année pour nos étudiants. Donc, il y a énormément d'étudiants qui ont des projets à faire. Donc, ce type d'espace-là devient très utile. Aussi, c'était de rendre les équipements accessibles. Donc, on voulait absolument que les étudiants aient accès eux-mêmes à la machinerie, qu'ils puissent les utiliser eux-mêmes pour faire leur propre projet, que ce soit une occasion d'apprentissage pour nous au niveau des procédés, pour que les projets futurs, en connaissant les procédés, ça permet de faire de la meilleure conception. Puis, finalement, premièrement, en réalité, c'est d'avoir aussi une communauté. Donc, une communauté d'étudiants, de gens qui partagent la passion des projets dans un espace commun. Donc, l'espace qu'on a eu, c'est un espace qui nous a été cédé. À Polytechnique, les espaces, on est sur la montagne, on est très limité. Donc, on travaille avec 100 mètres carrés. Oui, c'est ce qu'on a. Donc, c'est un 100 mètres carrés extrêmement dense, où on a à peu près la possibilité de fabriquer pas mal tout. Donc, mon agenda rapide, je vais vous parler de planification, de rodage, mot critique dans cette démarche-là, comment on a démarré tout ça, que la seule constante, c'est le changement, et puis que, ultimement, le but, c'est de construire une communauté. Donc, dans la planification, dès le départ, on a pensé à garder le tout le plus flexible possible, le plus mobile, le plus modifiable possible. C'est quelque chose qui nous a été très, très utile. Il y a des choses qui sont difficiles au niveau de la modularité, tout ce qui est électrique, tout ce qui est ventilation. Donc, ça, naturellement, c'est des choses qu'il faut penser de façon encore plus en profondeur que le reste. Mais la flexibilité, c'est quelque chose qui nous a sauvés au cours de notre démarche. Il n'y a aucun meuble qui est resté au même endroit dans les trois ans. Tout ça, ça a bougé au fur et à mesure. Une des grandes questions, c'est toujours, bon, bien, l'espace, l'équipement, qu'est-ce qu'on achète? Nous, on est vraiment allé avec l'espace qu'on avait et puis l'équipement que nos membres ou les choses, justement, les tâches, un peu comme les gens de l'Université de Sherbrooke ont fait, qu'est-ce que les gens ont l'intention de faire? C'est l'équipement qu'on va acheter, puis on va voir où on va aller au fur et à mesure. Donc, on a acheté, on a testé des équipements, on a jeté des choses qui ne fonctionnaient pas comme on voulait. Donc, oui, s'il y a une partie itérative que je considère qui est vraiment essentielle dans cette démarche-là, on ne peut pas tout planifier, puis il faut se garder cette flexibilité-là. Et pour moi, un peu comme dans tout projet, l'échec fait partie de la démarche. Le but, c'est de gérer la grosseur de l'échec. Aussi, le fait d'aller au-devant des problèmes, la partie financement, c'est clair que c'est quelque chose qui est compliqué. Nous, on a eu le bénéfice d'avoir Normand Bred, d'où le nom, comme donateur privé, ainsi que d'autres donateurs privés anonymes qui nous ont aidé à démarrer ça. Donc, l'équipement vient des donateurs, l'espace est fourni par le Polytechnique. Et puis, on va parler un petit peu de l'encadrement tantôt. C'est vraiment géré par les étudiants presque à 100%. C'était notre objectif. La partie assurance, ce n'est pas à négliger. En étant dans une école, nous, il a fallu travailler en amont pendant assez longtemps pour convaincre nos assureurs que la démarche qu'on proposait était en effet structurée, sécuritaire et tout ça. Donc, on va revenir là-dessus aussi tantôt. Le fait d'avoir un responsable unique qui est vraiment concentré à 100% sur cette tâche-là, je pense que c'est essentiel. C'était une des demandes du donateur. C'est probablement la demande qui nous a été la plus utile. Donc, la personne qui est à temps plein s'appelle, c'est Laurence Martel, qui ne pouvait pas être ici à l'instant. Donc, c'est Laurence Martel qui est coordonnatrice de notre espace. Et puis, ça, en général, ce projet-là n'aurait pas avancé aussi rapidement et n'aurait certainement pas été aussi bien. Instaurer la culture Fab Lab, je pense que ça, il faut le faire, sinon on devient rapidement submergé. Donc, les membres doivent être une part active du bon fonctionnement de l'espace. Une phrase qu'on a utilisée beaucoup, c'est l'important de laisser plus propre que l'espace qu'on a utilisé qu'avant le travail. Sinon, ça va être une dégénérescence constante. Une des particularités qu'on a mis en place au niveau de la formation, on voulait absolument que la formation nous demande le moins d'efforts possibles. Donc, on a créé des vidéos de formation en ligne qui sont sur YouTube, qui sont ouvertes au public. On a presque 100 000 vues maintenant de nos vidéos de formation. Donc, un nouveau membre qui arrive a ces vidéos-là à regarder et il y a une validation qui se fait lors de sa première activité d'impression ou sa première partie de projet. Donc, c'est une boucle qui nous a permis d'avoir, enfin, on a gagné quelques prix de santé et sécurité, tant au niveau de l'école et même au niveau régional de la région Montréal à cause de ça. Donc, c'est quelque chose qui semble très bien fonctionner. Au nombre de membres qu'on a aussi ou qu'on prévoyait avoir, on a bâti des outils de gestion de notre membership, autant de la formation, de la facturation. Donc, c'est une plateforme ouverte qu'on a adaptée, qui est aussi disponible à tous les Fab Labs qui sont intéressés de regarder qu'est-ce que ça a l'air. C'est une plateforme qui s'appelle Houdou. On a documenté aussi beaucoup nos procédures et nos équipements sur un wiki qui est aussi public. Donc, c'est notre site web. Notre système de membership, on est rendu à plus de 700 membres maintenant et ça continue de croître, à peu près 200 par session. Donc, on a besoin d'être organisé pour réussir à s'en sortir. Donc, il y a beaucoup de tâches aussi. Donc, on a une équipe d'animateurs étudiants qui doivent réaliser des tâches dans le cadre de leur travail. Oui, superviser l'espace, mais aussi s'en occuper. Donc, toutes les tâches d'entretien de nettoyage, de gestion des équipements, d'entretien des équipements, c'est des choses qui sont définies dans un calendrier et c'est des tâches que nos animateurs savent qu'ils doivent faire, qui ont été formées pour faire et tout ça. Donc, pour démarrer, planifier et replanifier dans les moindres détails, mais encore là, c'est la flexibilité qui fait la différence. Donc, souvent, la planification, ça n'ira pas comme prévu. Il faut observer ce qui se passe, s'ajuster très, très rapidement le fonctionnement. Donc, on est vraiment allé avec un modèle de bâtir des documents préliminaires, les tester en service, regarder ce qui se passait, les changer. Donc, investir le minimum possible pour ne pas avoir peur de changer. Puis, après quelques mois, on arrive à des documents assez stables. Puis, à date, je dirais que nos documents semblent bien fonctionner, mais encore là, c'est toujours ouvert, c'est des incidents qui arrivent. On retourne voir nos documents, voir si au niveau des procédures, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, puis on les change. Donc, quand on parle de communauté aussi, c'est important que les membres connaissent bien les règlements, mais aussi, c'est important qu'ils s'assurent eux-mêmes que les autres membres respectent les règlements. Donc, on demande à tout le monde d'être très observateur de leurs voisins, puis quand ils voient des choses, de ne pas éviter de s'impliquer dans ces situations-là. La logique étant que si quelqu'un est en train d'endommager du matériel, ça veut dire que si toi, un jour, tu en auras besoin, il va être endommagé. Donc, il faut agir. Donc, c'est une espèce de regard bienveillant qu'on veut de notre communauté sur tous les membres. Changer, je pense que c'est le mot-clé d'un espace comme ça. Tout va être appelé à bouger et à changer. Donc, en le planifiant à l'avance, ça rend ces changements-là beaucoup moins pénibles. Donc, tout notre mobilier est sur roue. L'équipement, on a des machines-outils. Puis, cet équipement-là, on l'a même choisi en fonction de notre capacité à la déplacer facilement. Donc, c'est des choses qui nous ont grandement servi et je vous encourage à penser dans cette direction-là aussi. La participation des membres dans la reconfiguration des espaces, un peu comme le Fabule vous l'a présenté, je pense que c'est absolument essentiel. Les utilisateurs, c'est eux qui vivent dans l'espace, c'est eux qui connaissent l'espace, c'est eux qui connaissent les limites de l'espace, il faut les écouter. Avec notre 100 mètres carrés, on n'a pas l'espace pour entreposer de matériel. Donc, c'est quelque chose qui était un désavantage, qui est peut-être devenu un avantage, en tout cas en y réfléchissant. Plus on a d'espace, plus on va remplir ça de matériel et plus on va finir par étouffer dans notre matériel. Donc, on a vraiment développé une politique de si le matériel ne bouge pas, ça sort du local. Et c'est un peu, en anglais, on dirait « ruthless », dans le sens du matériel qui traîne sur une table. Il y a un membre qui laisse traîner des choses, il ne faut pas qu'il s'attende à ce que ce matériel-là soit là à son retour. Donc, c'est un peu drastique, mais c'est quelque chose qui semble assez bien fonctionner. C'est quelque chose qui a été, avec le temps, assez bien accepté aussi par tout le monde, parce que ça permet de garder l'espace très fonctionnel, très propre en tout cas. Donc, pour nous, vraiment, le Fab Lab, c'est une communauté avant tout. Ce n'est surtout pas une série de machines et équipements. Les machines et équipements, c'est une raison pour les gens d'être là, mais ce n'est pas la motivation principale. Donc, pour créer cette communauté-là, une bonne façon de faire, c'est de créer des projets qui répondent aux besoins internes des membres et de trouver des gens bénévoles qui sont prêts à travailler sur ces projets-là. Ça crée ce sentiment d'appartenance aussi, de livrer des choses qui sont utiles à d'autres, mais aussi ouvrir vers l'extérieur. Donc, depuis deux ans, ça va être probablement notre quatrième Repair Café cet hiver. Donc, c'est un événement qui est ouvert au public. On a, je pense, au dernier Repair Café, on avait comme 100 ou 120 personnes de la communauté qui nous ont amené de l'équipement électronique, de l'équipement de maisons brisées. Puis, il y avait peut-être une vingtaine de bénévoles assez facilement qui étaient là pour aider à réparer, mais réparer conjointement. Donc, c'était vraiment un effort d'éducation aussi. On n'est pas là pour réparer, on est là pour vous montrer à réparer. On développe aussi des formations en conception au niveau des jeunes primaires, secondaires, cégeps. C'est des choses qui sont en cours, en particulier avec Mathieu Dubreuil de la Commission scolaire à Marguerite Bourgeois. Donc, on est en démarrage d'une nouvelle expérience présentement. Donc, je vous donnerai des nouvelles comment ça a été dans les prochaines semaines, si vous êtes intéressé de le savoir. Puis, vraiment, le but, c'est d'ouvrir le Fab Lab à tous. Donc, on est vraiment un Fab Lab. Pour nous, ça nous a aidé d'être un Fab Lab au niveau de passer des messages auprès de notre administration. Le fait d'être ouvert au public, d'être ouvert à tous. Donc, on a des membres entre 14 et probablement 70 ans. Donc, c'est vraiment cette ouverture-là, pour nous, qui est importante, que les gens se côtoient, que les passionnés de projets puissent se côtoyer et apprendre entre eux. Puis, les réseaux sociaux, c'est clair que ça fait partie de cette démarche-là en 2019. Donc, au niveau de notre organisation, on essaie de garder ça le plus plat possible. On a un comité aviseur qui est vraiment des représentants de l'école et des représentants de Polyfemme ensemble qui se rencontrent peut-être deux à trois fois à l'an. On a un comité des membres qui est ouvert. C'est des rencontres une fois par semaine de tous les membres intéressés à être présents où on discute des activités opérationnelles et stratégiques du Polyfemme Normandrais. On a une coordonnatrice à temps plein qui est Laurence Martel. Puis, avec une équipe d'animateurs étudiants, on en a 10, 12, 15 par session, dépendant de leur disponibilité. C'est des gens qui sont rémunérés pour leur travail. Ça nous permet d'ouvrir à peu près 60 heures par semaine. Donc, c'est ça. Puis, une cohorte de membres, 700 membres, maintenant certains gradués qui reviennent nous voir. Et en tout cas, on commence aussi à voir le mot «espace ». Donc, des anciens gradués qui découvrent l'espace, qui viennent avec leurs petits-enfants. Donc, c'est quand même assez amusant. Pour savoir qu'une communauté fonctionne, pour nous, les indicateurs, c'était vraiment d'avoir des animateurs qui sont engagés, motivés à participer. Que les membres actifs aillent au-delà de leurs besoins immédiats, puis s'impliquent souvent dans les projets de leurs collègues ou dans les projets de la communauté Polyfab. On a des bons signes aussi. Il y a des startups qui ont émergé. Donc, des gens qui se sont rencontrés au Polyfab, qui ont décidé de démarrer des entreprises, qui gagnent maintenant des prix et qui, on espère, vont devenir des entreprises intéressantes, viables et tout ça. Mais ça, c'est des projets à long terme. Puis pour nous, Polyfab, ce que ça nous a donné, c'est vraiment un nouvel espace à Polytechnique pour un partage de connaissances, un espace vraiment pour expérimenter, puis un peu tout devient possible jusqu'à preuve du contraire. Donc, plusieurs liens, c'est pour ceux qui sont intéressés. Donc, on a un site web très général qui explique un peu le fonctionnement. Notre page Facebook où on publie les projets d'étudiants qui passent chez nous, enfin, toutes les informations intéressantes un peu dans le monde des Fab Labs. En particulier, nos formations en ligne sur YouTube, je vous encourage à aller voir ça. Ça peut peut-être même pour certains présentateurs aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui pourraient vous être utiles. On vous encourage à réutiliser, si c'est utile pour vous, à l'échanger, à nous faire des propositions. On est très, très ouvert. Pour nous, la communauté de Fab Labs, c'est pas seulement à l'interne d'ici, mais c'est à la grandeur du Québec, à la grandeur du monde, dans le monde, d'une façon idéale. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible maintenant pour pas très longtemps. Merci beaucoup, Daniel. C'est plus expéditif. Comme promis. C'est très intéressant. Donc, rapidement, s'il y a des gens qui ont des questions pour M. Stoner concernant sa présentation. Effectivement, c'est un petit Fab Lab que je suis allé visiter, tellement bien organisé, tellement bien, c'est vraiment ergonomique à l'intérieur, ce qui fait en sorte que ça paraît pas que c'est un petit espace, tout est bien organisé. Et effectivement, comme vous m'avez fait remarquer, tout est monté sur des roulettes, donc facilement transportable. Et j'ai, je suis, donc on est reçu, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, absolument. Oui, ok, parfait. Donc, c'était, ce fut vraiment, vraiment une belle visite au niveau des installations. Il y a beaucoup d'outils, une belle communauté, donc c'est vraiment intéressant. Donc, peut-être juste de donner l'idée du trafic. Typiquement, on a de 60 à 80 membres par jour qui apparaissent. Il y a des pointes en haut de 100 par jour. Donc, par expérience, on a dû vraiment peaufiner notre fonctionnement pour être capable d'accueillir ces gens-là d'une façon très structurée. On ne veut surtout pas qu'il arrive d'accident, on ne veut surtout pas qu'il arrive de dommages de matériel. Donc, c'est en rodant que je pense qu'on est arrivé au point où on est rendu maintenant. Oui, tout à fait. Puis comme vous avez mentionné aussi la gestion des appareils, des ressources, ça se fait sur, il n'y a pas de réservation des appareils. Non, absolument pas. On est encore sur un système de premier arrivé, premier servi. C'est sûr que nous, il y a des rushs au niveau des calendriers pédagogiques où les projets sont pas mal tous se livrés en même temps. Donc, oui, c'est une chose à laquelle on réfléchit au niveau de la réservation d'équipement. Mais à date, on réussit à… la communauté est assez bienveillante et compréhensive. On n'a pas eu d'événements pâcheux au niveau de quelqu'un qui était pressé par rapport à quelqu'un d'autre qui était déjà sur les machines. Non, c'est donc vraiment intéressant. C'est un beau modèle de fonctionnement. Et à la lumière de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, je crois qu'on a eu des beaux modèles de présentation, des modèles variés de présentation d'installation de table-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de… Puis étant le dernier à présenter, j'aimerais te remercier d'avoir regroupé tous ces gens-là. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant, intéressant. J'ai appris beaucoup de choses de gens que je connaissais pas. Donc, j'espère qu'on pourra continuer à collaborer à l'avenir. Merci. Ça me fera plaisir. Je dois vous quitter. Merci beaucoup. À la prochaine.